Aujourd'hui je vous propose de faire le point sur Orange Bank, cette néobanque qui traverse en ce moment une période assez délicate et autour d'elle gravite beaucoup de nouvelles. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises et nous allons justement faire le point aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne du site comparatement.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires et que vous soyez informé des dernières innovations fintech. Aujourd'hui nous allons parler exclusivement de Orange Bank. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, la partager, à poser vos questions en toutes celles-ci ou partager votre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. D'ailleurs n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez devenir client de Orange Bank, si vous aussi vous voulez en savoir plus à son sujet, et bien vous avez tous ces liens. Vous pouvez accéder à tout ça dans le descriptif. Vous aurez un lien pour ouvrir un compte dans les meilleures conditions avec la meilleure prime du moment. Vous aurez également accès à notre enquête complète et impartiale à son sujet. Nous allons donc commencer et voir justement, et bien, quelles sont ces bonnes et mauvaises nouvelles qui gravitent autour de l'actualité d'Orange Bank en ce moment. La première, et qui est quand même vraiment significative à nos yeux, c'est que Orange Bank a été sélectionnée dans le classement de Forbes dans les meilleures banques en France. On dira même que ce classement, au final, en fait, recense les meilleures banques dans le monde. En effet, cette année, Statista, qui a réalisé justement ce classement pour Forbes, a sélectionné seulement 4% des acteurs de la banque dans le monde, qu'il s'agisse aussi bien d'acteurs digitaux que de banques traditionnelles. Donc, ça fait vraiment, au final, pas beaucoup. Et donc, pour la première fois, Orange Bank intègre ce classement et arrive directement au rang numéro 9 pour la France. On peut y voir ici le fait que son offre est adaptée à ce que recherchent les Français en termes de services bancaires. L'offre à la fois digitale et physique d'Orange Bank a su séduire le cœur des Français. Cependant, c'est pas tout de séduire le cœur des Français. Il faut également, bien sûr, engranger des bénéfices. Et donc, bon, les médias en parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup des pertes d'Orange Bank. Donc, cependant, les médias, en fait, ils adorent ça. Ils adorent critiquer justement les sociétés et appuyer là où ça va mal quand ils le peuvent parce que c'est ça aussi qui fait vendre. Mais cependant, ce qu'ils oublient de dire, c'est que le secteur de la banque digitale, des fintechs, est un secteur qui est vraiment très difficile et il est vraiment très rare, justement, d'être rentable dans ce secteur. Savez-vous, aujourd'hui, pouvez-vous me dire quels sont les acteurs rentables selon vous ? Si vous pouvez le faire, dites-le-moi en dessous de la vidéo. Pour les autres, je vous dirais qu'il y en a vraiment très, très peu. Aujourd'hui, seuls 3 sont rentables. Il y a Fortuneo depuis de nombreuses années, mais également Bank depuis pas longtemps et Révolut depuis également très peu de temps. Donc bon, le fait qu'Orange Bank engrange des pertes, c'est plutôt commun dans le secteur. Par contre, en revanche, ce qui n'est pas commun, c'est qu'Orange, le groupe, a décidé de se séparer justement de cette antenne dédiée à la banque en ligne pour réorienter son activité. Donc ça, c'est un choix stratégique de l'entreprise et cela n'a rien à voir au final avec un véritable échec de l'entreprise. Cependant, aujourd'hui, les propositions justement pour ce rachat d'Orange Bank ne sont pas très satisfaisantes pour le groupe Orange. Donc une alternative a été envisagée et le groupe BNP Paribas serait intéressé pour racheter la clientèle d'Orange Bank justement et l'intégrer potentiellement à celle de Hello Bank. Et donc là, le rachat pourrait se porter justement sur les 2 millions de clients français qui pourraient permettre à Hello Bank de rivaliser un petit peu plus avec Boursorama Bank. Et en plus, pour tout vous dire, intégrer le groupe BNP Paribas, cela peut être assez intéressant si vous êtes client Orange Bank. Pourquoi ? Eh bien parce que cela vous permettrait d'être client d'une banque majeure, d'une banque systémique en France. Et sérieusement, entre vous et moi, les services de Hello Bank sont vraiment hyper intéressants. Maintenant, je vais partager avec vous une information un petit peu secrète puisque normalement, elle n'est connue que des clients Orange. Et donc, si vous aussi, vous souhaitez devenir client en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo, eh bien vous pourrez profiter de cette super offre promotionnelle. car en effet, depuis le mois de juin et jusqu'à la fin de l'année, Orange Bank offre jusqu'à 1500 euros à gagner tous les mois à l'un de ses clients qui sera tiré au sort. Jusqu'à 1500 euros, pourquoi ? Eh bien parce que cela va dépendre au final de la formule qu'il aura choisie. Vous avez toutes les indications sur la vidéo qui sont affichées et je vous mettrai également le lien pour participer à ce jeu et essayer de gagner vous aussi ces 1500 euros. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Orange Bank, eh bien je vais me permettre justement de vous présenter ces quelques formules et ces atouts. Aujourd'hui, ils ont trois principales formules. La première est 100% gratuite sous réserve d'au moins une utilisation par mois. Il s'agit de la carte standard qui est blanche et phosphorescente. Elle vous donne accès au final à un maximum d'avantages. La deuxième formule, c'est la carte Premium. En plus des atouts dont dispose déjà la carte standard, la formule Premium à 7,99 euros par mois, donne accès à 5% du cashback sur la facture Orange et les achats en boutique Orange. Elle donne également accès à un taux préférentiel sur le livret Orange et au Mastercard Travel Rewards. Vous avez également aussi un max d'assurance pour les voyages, les achats en ligne, mais aussi des assurances et un meilleur service client. Du moins un service client prioritaire. Cette formule étant payante, Orange Banque a pensé à tout. Et donc justement avec notre lien qui est présent en dessous de la vidéo dans le descriptif, vous avez un bonus qui va jusqu'à 100 euros offert à l'ouverture de ce compte. Ensuite, vous avez le pack Premium qui est à 12,99 euros par mois. Sachant qu'il y a une petite promotion en ce moment dessus pour l'avoir moins cher pendant trois mois en ce moment. En plus des services et fonctionnalités présentes dans la carte standard, celle aussi de la carte Premium, ce pack permet de gérer l'argent de poche de vos ados et de toute la famille. Il est également accompagné de la prime qui va jusqu'à 100 euros et qui est disponible dans le lien sous la vidéo. Si jamais vous avez plus de questions à ce sujet, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les liens qui sont en dessous de la vidéo, soit pour directement ouvrir un compte chez Orange Bank et bénéficier de la super prime du moment, soit tout simplement pour consulter notre enquête complète et impartiale à propos de cet acteur ou le comparer avec un concurrent si cela vous intéresse. Si jamais vous avez plus de questions à son sujet, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, je le redis, devenir client Orange Bank même aujourd'hui n'est pas une erreur. Rappelez-vous, il y a quelque temps, ING a fermé son antenne en France et ses clients ont été rachetés par Boursorama Bank. Les clients ING ont bénéficié d'un véritable pont d'or pour rejoindre le numéro 1 de la banque en ligne avec des primes très attractives comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc si jamais vous devez passer de Orange Bank à Hello Bank par exemple, sachez que normalement cela se fera également dans d'excellentes conditions. Donc je le redis, ouvrir un compte Orange Bank aujourd'hui est loin d'être une erreur. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn où vous pouvez nous suivre et vous pouvez également bien entendu suivre notre site où vous avez bien plus d'informations et bien plus d'actualités sur ce secteur. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501